Bonjour, vous avez été expulsé, Manu Militari, de la réunion du RPG Arc-en-Ciel lundi dernier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes désormais un personnel non gratin au sein de ce parti ? Oui, mais à travers l'acte que j'ai subi, je dis que rien ne peut dire mieux que cela. Ils m'ont expulsé de la salle de réunion, simplement à cause de l'intervention de M. Saloum Sissé qui disait que je suis venu à la réunion, je n'étais pas invité, alors que tous les membres du comité central étaient invités à cette présente séance de travail. Et quand je l'ai répondu, pour quelle raison ? Il dit que j'ai tenu des propos sur les zones qui n'étaient pas appropriées. Mais j'ai dit que ça ne peut pas être la raison pour que je sorte de cette séance. Parce que vous-même, vous avez tenu des propos sur une des radios de la place, notamment Jiggy FM, qui n'étaient pas autorisés. Mais on ne vous a jamais expulsé du parti. Par conséquent, je crois avoir le droit de participer. Il n'en a fallu que cela pour que je sois expulsé par certains responsables du parti, par les vigiles qui étaient au portail, et même d'ailleurs les militaires qui étaient là, donc les gars de corps, qui m'ont forcé le bras et même le cou. J'en ai senti des douleurs très sincèrement pendant deux jours au moins. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes au sein d'un parti qui veut, en tout cas, étouffer toute contestation ou tout militant ou tout responsable qui voudrait lever le ton par rapport à un sujet donné ? Très sincèrement, c'est ça la vérité. On ne peut pas dire mieux que ça. Parce que ce que j'ai dit, je ne me suis attaqué à personne physiquement ou personnellement. Je dis plutôt de tenir compte du statut et règlement du parti. C'est ce qui nous régit. C'est ce qui peut nous permettre de fonctionner normalement au sein du parti. Mais lorsque nous sommes régis par des textes de loi et nous ne respectons pas ce qui veut dire que nous semblerons être dans une zone alors que nous ne devons pas être là, voilà pourquoi je me dis que nous devons toujours respecter le statut et règlement. Et c'est ce que j'ai promu dans mes communications. J'ai pensé dire que nous devons respecter le statut et le règlement lorsque quelqu'un est en défaillance face à un comportement, n'est-ce pas, qui n'est pas approprié. Les partis d'en face, notamment de l'opposition, disent que le RPG à Canciel est en perte de vitesse. Est-ce que vous partagez cet avis ? Bon, c'est leur point de vue. Je ne peux pas être à leur place pour dire ce qu'ils pensent. Alors, justement, vous, après avoir été expulsé de cette réunion, est-ce que ça va vous amener un jour à réfléchir à une éventuelle démission, s'il faut le dire, du parti ? Au-delà de moi, il y a les jeunes qui existent au sein des partis qui vont tirer les leçons, bon gré ou mal gré. Ils doivent savoir que ce qui m'est arrivé est certes une injustice. Et donc, c'est à eux de faire beaucoup plus attention pour l'avenir. Mais quant à moi... Vous pensez qu'ils pourraient subir le même sort un jour ? Ah, mais c'est sûr. Parce que, voulant dire, moi, je pense bien, bel et bien, que ce que je disais était la vérité. Peut-être que ça ne peut pas être la vérité pour les autres. Mais cependant, bon nombre savent et qui m'appellent au téléphone hors micro pour dire, Ahmed, ce que vous avez dit, vous avez raison, c'est une vérité. Par conséquent, ceux-là qui adhèrent à la cause de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté, je pense bien que si demain ou après-demain, ils subissaient la même chose, ils ne seront plus étonnés parce que j'aurais servi de leçon pour eux. Vous pensez que vous dites tout ce que les autres pensent, c'est pas ? Ça a tout été le cas. C'est la seule manière par laquelle on peut sauver le parti pour l'avenir. Si toutefois, on le dit, que nous voulons que le parti soit le parti à l'image de l'ANC et MPLA, on ne peut que dire la vérité pour sauver l'avenir du parti. Au cas concret, nous allons assombrir le parti à l'existence du parti. C'est-à-dire, le président au pouvoir, c'est son parti, mais en faisant des démagogies, parce qu'on veut des postes de responsabilité, ou parce qu'on veut de l'argent, ou parce qu'on veut se faire plaire à côté de lui, on dit le mensonge et nous savons que c'est du mensonge et on ne s'assume pas demain après-demain, quand le président ne sera plus là, qu'on jette l'éponge au parti et qu'elle pourra aller d'ailleurs. Alors, je pense bien que pour ceux qui veulent sauvergader l'avenir de ce parti, en tant qu'acquis politique, en tant que patrimoine politique pour cette République, devra dire la vérité que rien autre que la vérité en ait la main sur le cœur. À vous entendre, on a l'impression que le parti va tout droit à l'abîme et qu'après Alpha Condé, le parti est voué à l'échec et va disparaître. Je vous assure, à l'allure-là, je peux vous le prédire, que ça va ainsi, parce que je ne constate pas des personnes qui s'assument en disant la vérité. Ils disent toujours pas ce qu'ils pouvaient dire plus haut, mais en disant, bon, on attend, il faut attendre le petit mangement, il faut attendre des postes de responsabilité, donc il faut éviter d'être en marre avec le président. On ne cherche pas à être en marre avec le président. Non plus, on ne cherche pas à détruire le parti, mais on cherche à établir la vérité, seule sur la base de la vérité, et le respect des principes juridiques du parti, que le parti peut avoir un avenir beaucoup plus sérieux. Donc, à cette allure, le parti pourrait disparaître comme le PDGRDA ou bien comme le PIP ? Non, le PDGRDA n'a jamais disparu, parce que le président lui-même dit que... Mais il n'y a aucun député PDGRDA aujourd'hui à l'Assemblée. Le président dit, le président Fakoné dit que c'est le contenu du PDGR aujourd'hui qui milite au LPGRC. Le président lui-même le dit. Donc, ça veut dire que le PDGR n'est pas mort. Il n'y a simplement que de transplantation, c'est-à-dire de transfuge. Monsieur Ahmed Sengoutraou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous interesse sincèrement de vous remercier et vous dire que je reste à votre entière disposition pour les éventuelles réponses à des questions politiques de notre nation. Merci. Merci.